Coucou mes chéris bonjour Maya bonjour Denis bonsoir Philippe bonsoir à tous Allo c'est Barbie chez Tiffel appareil on se retrouve dans les conditions du différé et j'utilise le téléphone portable pour enregistrer ma voix pour cette 1649e review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout tout puisqu'il s'agit de Paeco Fox c'est la version 1.0 alors Pico Fox en fait c'est Star Fox qui a été downgradé sur le logiciel de création 8 bits si on veut qui s'appelle Pico 8 ou Pico 8 pour les francophiles et donc on va critiquer le jeu mais au regard des limitations techniques qu'offre l'émulateur si on veut ou le moteur de jeu donc c'est un exploit là je reste un petit peu longtemps sur l'écran titre parce que n'est pas Hooper qui veut et après ça va être assez court le contenu parce que c'est un petit peu le problème de ce truc c'est que tous les jeux ça peut être que des mini jeux parce qu'il y a très peu de place disponible pour enregistrer en fait ça marche par cartouche si on veut et on peut pas dépasser un certain nombre de trucs j'y connais pas plus que ça en tout cas par rapport à ce qu'est censé faire un jeu qui beat ce machin c'est vraiment techniquement c'est la grande classe on a là il y a que 3 stages donc j'ai déjà fait la la review de ce jeu sauf que ça a pas enregistré c'est pour ça que je suis un petit peu blasé encore plus que d'habitude je suis blasé au carré donc j'ai l'impression de me répéter alors que vous n'avez même pas entendu ce que j'ai dit la première fois un grand intérêt du jeu c'est qu'il a réussi à reproduire en fait la sensation du slip de la conduite du vaisseau il plane pareil il y a la même inertie et tout donc ça c'est bluffant même la 3D qui arrive c'est quasiment on a l'impression qu'ils ont pris le jeu super NES et qu'ils ont branché sur une NES un petit peu quoi on a les mêmes sensations par contre il va manquer quoi les barrel roll le fait de pouvoir se pencher sur le côté il n'y a pas les bombes ça à la rigueur le plus important c'est qu'il n'y a pas les aérofreins il n'y a pas l'accélération il n'y a pas de boss il n'y a que un seul ennemi les plateformes ne bougent pas parce qu'on va avoir Fortuna et Venom mais Venom ça ne ressemble pas en fait c'est juste la même chose que ce que vous voyez là en un peu plus difficile et avec des couleurs qui changent donc ce que je disais la première fois que j'ai enregistré c'est qu'il aurait dû faire parce que ça date de 2017 et depuis il n'y a pas de nouvelle version donc c'est un petit peu dommage d'avoir laissé tomber le truc je suis essoufflé parce que j'ai fait du vélo qu'est-ce que je peux raconter ? oui donc c'est Electric Griffon qui a fait la conversion ce qui est conçu c'est que sur chaque stage il y a la même musique mais encore une fois ça doit être la limitation d'espace disponible donc je reviens il aurait dû faire en fait ce qu'il devrait faire à terme c'est que par cartouche de jeu Pico 8 il devrait faire un stage là voilà j'ai terminé le stage il n'y a pas eu de boss il n'y a rien eu j'ai 42% de visée quoi j'ai tiré dans le vide à 58% voilà il n'y a rien d'autre donc il devrait plutôt faire par cartouche de Pico 8 dédier un stage comme ça ça ferait peut-être un truc un peu plus complet peut-être qu'il pourrait rajouter de nouveaux ennemis mettre une fin ou un similiboss parce que là on reste sur sa fin parce que les premières secondes c'est bluffant on se dit wow crêpe wow et tout mais en fait c'est vite stérile quoi c'est juste voilà techniquement il y a un petit côté virtua racing sur Megadrive c'est techniquement on se dit wow crêpe wow encore une fois mais au final à l'ultra finish machin on reste sur notre fin il n'y a rien on s'ennuie vite quoi donc c'est pour ça que j'ai joué 5 minutes je ne jouerai pas une minute de plus à part s'il améliore son truc mais ça m'étonnerait donc voilà c'était juste pour vous montrer un petit peu une curiosité qu'est-ce que je peux raconter d'autre en fait le truc Pico 8 est payant alors ça doit s'adresser à des initiés parce que dans son jeu donc là si on passe par les arches on ne débloque pas de plasma de tir plasma ni de bombe donc c'est un peu con ça le mérite d'y être mais tout ça c'est assez stérile et bref en démo ou en gratos en commentaire de son truc sur son site officiel il y a une espèce de librairie où on peut soi-disant faire du codage soi-même mais j'ai rien compris donc ça s'adresse aux initiés et les gens avaient l'air d'être contents oui donc Vinom oui là c'est la nuit machin mais il n'y a rien quoi Fortuna on n'a pas vu de bestioles on n'a pas vu la mer donc ils ont deux noms que le nom quoi et donc j'ai rien d'autre à dire de plus qu'est-ce que je peux raconter d'autre ben rien je vous recommande chaudement à jouer au au jeu sur Super NES et sur Nintendo 64 après le reste c'est plus du tout l'intérêt des deux premiers c'est que c'était épique c'était en plus du rail shooter mais en même temps il y avait une dimension artistique et même technique c'était c'était un jeu généreux il y avait plein de choses à faire et tout il y avait plusieurs plusieurs lectures possibles ou voilà plusieurs manières de jouer si on veut de s'investir dans le jeu alors qu'après c'est de la merde sur Gamecube et tout et puis même sur DS Star Fox Asso c'était pas non plus terrible c'était vite trop dans le dent des combats d'arène un peu comme Star Fox 2 simplement 2 et donc comme j'ai rien à dire je parle de la saga de la licence en général donc qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ce je vous dis tchao Pepito et à plus mes puces Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz